Musique Hey guys, bienvenue sur... Fresh Bienvenue sur Fresh Aujourd'hui on aborde un nouveau sujet Et le titre de l'émission c'est Tu veux réussir ? Visualise-toi Si tu veux réussir, visualise-toi On va parler de l'importance de la vision Comment déclencher une vision Comment avoir une vision Comment visualiser l'importance de tout cela On va aborder tous ces sujets-là Tout simplement Et pour répondre à cette question Et pour vous éclairer, pour vous édifier aujourd'hui C'est une mission édifiante aujourd'hui On a sur le plateau 4 merveilleux chroniqueurs C'est vos acclamations ! 4 merveilleux chroniqueurs On va commencer avec Indie Be Like Comment ça va Indira ? Ça va, merci Ça va, ça va, ça va Et à la gauche d'Indira Nous avons O-Double-L-I-I-O-Li Oui Comment est-ce dans la casa ? Moi bien Hablera español Non, non, non Dutch, Dutch, Spanish, Dutch, Dutch, Allemand Nine Nine ? One, two, three, four, five, six, seven, eight Nine ! Elle n'est pas en anglais Allemand, elle est pas en anglais Elle est polyglop Globetrotter Et on est en phase D On a celui qui parle Quand on entend en anglais, vas-y On y va Bonjour, on y va ! Bonjour, mon nom est Steven ! C'est bon de vous rencontrer ! Bienvenue à Fwesh ! On l'appelle Bénédicte ! On l'appelle Béné ! On l'appelle Ruby ! On l'appelle Fika Fika ! Bénédicte la nouvelle prodicose ! Comment ça va Bénédicte ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien ! T'as pas ta lunette ? Non ! Ok, le verre est là du coup ! Le verre est là, d'accord ! Et on a plein pour le bounce ! On parle de vision, elle vient sur ses lunettes ! Pas trop dans le thème 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 ! Donc c'est Bénédicte ! Tu peux te présenter rapidement en deux mots ? Yes ! Tout d'abord, je suis très honorée ! Wow ! Vous allez vraiment apprécier Bénédicte ! Ça change de nirina ! Oui, vas-y ! J'irgueul ! Non, c'était un rêve ! Un rêve ! C'était une vision ! C'est ça ! Tu l'as visualisé ! Non, non ! J'ai vraiment visualisé ! Vraiment visualisé ! C'est pour ça qu'hier, avant de passer dans l'émission, tu m'as dit T'es sûr que je serais prête ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, elle est prête ! Elle est née pour ça ! Vas-y, prends-toi ! Qui es-tu un peu ? Bah du coup, voilà ! Je suis Bénédicte ! Bénédicte pour les intimes ! Ruby, Glorienne, Fika Fika ! Tout ce que vous voulez ! Fika pour deux ! Fika pour deux ! Fika au carré ! C'est pas gentil ! C'est pas gentil ! Du coup, moi je vais boire ! Et puis voilà quoi ! Je viens ramener un peu de sel ! Je viens ramener un peu de saveur ! Ah là là ! Parce que tu es le sel de la terre, on le rappelle ! Oh yes ! Et la lumière du monde ! Ah ouais ! Tu peux nous présenter un peu ton outfit là ? Ta cheville, ça c'est très très stylé ! Donc du coup, j'ai mis une bague un peu orangée ! Pour rappeler le... Voilà ! Super ! Et puis, bah pour casser un peu, les cheveux un peu bleus ! Wow ! C'est très très stylé ! C'est très stylé ! Bon, aujourd'hui donc on parle de la vision et de l'importance de se visualiser ! Et j'aimerais que directement on entre dans le vif du sujet ! Tu peux faire un geste qui nous fait entrer dans l'émission ? Directement comme... Voilà, un petit bruit ! Un bruit ! Un bruit ! Non, j'avais pensé à un bruit ! Lui là, c'est son bruit ! Non mais il fait que ça ! Non mais c'est son bruit, sa vision c'est ça ! Sa vision c'est de faire ça dans tous les plus grands dans toutes les villes de France ! Non mais... Non mais il est terrible ce mec ! Il est terrible ! Donc, premier point que j'aimerais qu'on aborde ensemble guys ! Et on aimerait discuter avec vous ! C'est que la réussite passe obligatoirement par une vision ! Celle de la réussite ! Yes ! Sans la vision de réussir, tu ne réussiras jamais ! Jamais ! Qui veut commencer ? Le bal est ouvert ! On y va le banc de cela ! Allez, on y va ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ok ! Premièrement, j'aimerais dire que comme tu as dit, la vision c'est la base pour réussir ! Et la vision surtout qui vient de Dieu ! Ok ! J'aimerais dire que c'est Dieu souvent qui va nous donner en fait une vision pour notre vie ! Ok ! Et de chercher en fait, enfin de demander tout simplement au Seigneur ! Seigneur, c'est quoi ta vision pour ma vie ? Et même d'abord, c'est quoi une vision concrètement ? C'est quoi une vision ? C'est une direction ! Une vision c'est une direction, c'est un plan ! C'est comme un chemin qui est tracé ! C'est un chemin qui est tracé, qui est tracé mais qui n'est pas tracé physiquement ! Qui est tracé en ta tête, tu dis je vais arriver là-bas ! C'est un objectif aussi la vision ! La vision c'est quelque chose que tu vois, non pas avec tes yeux mais avec ton mind ! Avec ton intelligence, avec ta créativité, avec tout ça, tu arrives à voir moi ! C'est ça que j'aurai, c'est là-bas que je vais aller ! C'est une autre définition de la vision ! Et en plus, c'est marrant ce que tu dis parce que j'ai regardé la définition de vision et qui disait en fait que c'était qu'une action de se voir et de se représenter par l'esprit ! Ok ! D'accord ! C'est une action de se voir et de se représenter par l'esprit ! Donc en fait, la vision, bon c'est un peu compliqué comme définition mais la vision c'est pas simplement, c'est pas les lunettes ! Voilà, la vision c'est quoi ? La vision c'est avoir la capacité de se voir dans 20 ans, se voir dans 10 ans, de voir qui on sera et ce qu'on aura également ! C'est ça la vision ! C'est ça la vision ! Et on dit donc tout simplement que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas aller nulle part sans vision ! Qui est un exemple de la vie active, de la vie quotidienne qui peut un peu nous illustrer cela ? Vas-y ! Je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais par exemple les sportives ! C'est quoi ? Usain Bolt ! Usain Bolt ! Donc du coup il avait été interviewé, parce qu'en fait il avait battu son record ! Et on lui avait demandé si c'était la première fois, il avait dit que non ! Dans les entraînements aussi il avait battu... Il battait déjà son corps, il avait l'habitude ! Voilà c'est ça ! Donc en fait la vision pour lui c'était simple de l'avoir, la vision de battre son corps c'est très très simple ! Oui ! Oui c'est ça ! Mais en fait il s'était déjà visualisé ! Il s'était déjà visualisé ! Et au-delà même de se visualiser, il faisait la vision quoi ! Il faisait la vision à chaque fois à l'entraînement ! Et un exemple type de vision c'est lorsque tu prends ta voiture ! Tu prends ta voiture, c'est pour aller quelque part tout simplement ! Tu prends ta voiture, c'est pour aller quelque part ! Tu as la vision d'aller quelque part au final ! Et au final et bien tu y vas ! Mais en vérité je pense que c'est un peu genre fou ! Enfin une folie de faire les choses qu'on fait sans vision ! Parce que dans tout ce qu'on fait il y a une vision ! Par exemple le fait d'aller à l'école ! Le fait d'aller au travail ! En fait la vision c'est le but en fait ! Et aussi je dirais un peu la vocation ! On trouve la vision dans la vocation dans le sens où quelqu'un qui depuis qu'il est petit se dit Je veux être basketeur professionnel ! Ou je veux être avocat ! Il va tout faire en fait selon cette vision ! Il va bien travailler à l'école pour faire en sorte d'avoir des bonnes notes ! Pour être accepté dans une autre école ! Une autre école ! Qui lui permettra d'attendre le but final ! Donc en fait la vision c'est l'ensemble des objectifs ! Ou c'est plutôt notre objectif principal ! Le rôle que chacun veut atteindre ! C'est la vision par exemple ! Admettons je veux être basketeur professionnel ! Ma vision c'est devenir basketeur ! Et je ne deviendrai jamais ce basketeur professionnel ! Si j'ai pas d'abord la vision de le devenir ! Il faut absolument cette vision là ! C'est très important la vision ! Comme tout à l'heure elle disait que quand on va à l'école on a une vision ! Et même par exemple quand on prend le train ! Personne n'est déjà sorti chez lui sans vision ! Bon si ça arrive déjà des gens qui prennent le train et qui ne s'arrêtent pas ! Ça n'est jamais arrivé ! Tu nous as pas raconté ça un jour où tu as pris le train et tu t'es jamais arrêté ? Hein ? Et tu voulais réfléchir ? Non ? C'est qui qui nous a raconté ça ? Quelqu'un ici qui nous a dit ça un jour à Fresh un peu d'Archimède ? Ouais c'est peut-être David aussi je sais pas ! J'en ai dit David ! C'est pour ça qu'il est plus chroniqueur ! Je rigole je rigole ! Non 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 je sais pas mais en fait comme tu dis que même quand tu prends le train, même quand tu prends le transport, même quand tu prends le transport, je suis un Darblé ! Même quand tu prends les transports ou quand tu fais quoi que ce soit tu le fais par vision ! En fait il y a un objectif ! Et si vous voulez réussir, si vous voulez aller quelque part, vous devez avoir donc la vision de cet objectif ! Vous devez avoir cet objectif en tête quelque part ! Et comme tu dis c'est dans l'esprit ! C'est pas quelque chose que tu vois là avec tes yeux ! C'est un objectif qui est en toi ! Et la vision des fois peut être tellement forte que tu... Bon je veux parler moi parce que ici personne ne parle donc je veux parler moi seul ! Et comme Indira l'a dit, c'est limite des fois comme une vocation en fait ! C'est plus fort en toi ! C'est ça la vision ! C'est aussi que j'aimerais rebondir par rapport à... Bon après il y a un certain objet aussi qui peut donner aussi une vision ! Par exemple quand tu parlais j'ai pensé à des phares de voitures ! Leur vision en gros c'est de donner l'éclairage en gros ! On va essayer encore mais vas-y continue ! La vocation en fait c'est qu'on a dit que la vision c'est... En fait... En fait la... Non je comprends pas ! Non j'ai essayé mais non j'ai pas compris ! La vocation des phares de voitures ! Leur vision c'est éclairer ! Leur vision c'est éclairer ! Ok en gros tout a une vision ! Oui d'accord je comprends ce que tu veux ! Tout a une vision ! Et la manière que les objets ont une vision ! Nous en tant qu'humains on doit également avoir une vision ! La vision de ce que je vais être ! La vision de ce que je vais avoir ! Vous savez les personnes qui n'ont pas de vision subissent la vision du monde pour eux ! Quand tu n'as pas de vision tu vas subir la vision des autres pour toi ! Et voilà ! En mettant dans ta famille on dit attends tu n'arriveras à rien ! Tu n'arriveras à rien parce que tu n'as jamais eu la vision que tu allais arriver à quelque chose ! Il faut avoir ta vision ! C'est ta vie ! C'est pas la vie des autres ! C'est pas la vie de quelqu'un d'autre ! C'est la tienne ! Et parce que c'est ta vie tu dois avoir une vision ! Et comme on dit tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner quelqu'un ! Il y a quelqu'un qui mettait sur Instagram une story ! Il disait je vais être milliardaire ! Et il disait peu importe ce que vous pensez je suis venu ici pour accompagner aucun d'entre vous ! Et j'aime beaucoup ce qu'il dit parce qu'en fait il a sa vision ! Et sa vision ne dépend pas de ce que les autres pensent ! Parce qu'après tout c'est ta vision parce que c'est ta vie ! Donc vision il y a vie ! La vie c'est ta vie et tu dois avoir ta vision ! Tu dois te battre pour celle-ci ! Oli du coup tu vas intervenir un jour dans l'émission ? Oui non j'arrive ! Ah t'arrives ! Je disais que c'est important de se dire non c'est ma vie ! Parce que des fois on est comme spectateur de nos vies ! Et c'est important d'être acteur ! Et je trouve que la vision ça vient rythmer notre vie ! Ça vient de devenir un rythme ! Dans le sens où t'as toujours ça en tête du coup tu agis en fonction ! Et je regardais une vidéo sur Youtube hier ! Et c'était une vidéo en gros de quelqu'un qui fait un vision board ! Je sais pas si vous voyez ce que c'est ! C'est genre un tableau et tout que t'affiches et tu fais avec plein de... Il montre ce qu'il aura, ce qu'il sera etc ! Voilà ! Et je me suis dit j'aimerais trop avoir ça ! Parce que je me suis dit ça va vraiment m'aider dans ce que je fais et tout ! Le fait de me réveiller tous les jours et de voir en fait... Et de te rappeler la vision ! Et même la Bible nous exhorte à avoir une vision ! La Bible dit dans un back-up 2 je crois ou un back-up 3 ? C'est 2 ou 3 ? La Bible dit... Note la vision ! Grave la vision ! Qu'on la lisse couramment ! Pourquoi ? Parce que la vision elle a aussi le rôle de boost ! Des fois tu peux... Il y a une célèbre phrase qui dit... Quand tu as envie d'arrêter, souviens-toi de pourquoi tu as commencé ! Tu as commencé pour devenir cela ! Tu as commencé pour avoir cela au final ! Continue alors à le faire parce que plus tu le fais, plus tu te rapproches ! Du fait d'être cela ou d'avoir cela ! Tout simplement ! Il s'agit d'avoir une vision ! Il s'agit de savoir ce que tu veux ! Et là où tu veux aller ! Et au-delà de ce que tu veux, où tu veux aller ! Comme tu l'as dit Indira ! De ce que Dieu veut pour toi ! J'aimerais rebondir sur ça aussi ! Mais frère ! Par exemple ! Il rebondit à chaque fois ! Vas-y ! Jésus avait donné aussi une vision à Pierre ! Ouais ! Il avait donné une vision à Pierre ! Il avait dit que tu t'appelles ce mot mais tu vas t'appeler ce mot ! Tu seras Pierre ! Tu es Pierre ! Et sur cette pierre je bâtirai mon église ! Il avait donné la vision plus, le nom de la vision ! Et à partir de ça, Pierre avait bâti sa foi dedans ! Pierre avait bâti sa foi sur la vision ! Ouais c'est ça ! Il est devenu le Pierre qui devait devenir ! Il est devenu... En fait voilà ! Dieu lui a donné une vision ! Jésus lui a donné une vision ! Il a accepté cette vision ! Il s'est battu pour cette vision ! Et au final il l'a accompli ! Vous savez il y a quelque chose qu'on dit souvent à l'auto-école ! C'est que... C'est que... Quand tu conduis, ok ? Quand tu apprends, quand tu es formé pour la voiture, vous avez déjà dû entendre ça ! Bon ! Il devenait pas le permis encore ! Ouais ! Avec ton vieillage, il n'y a pas le permis ! Ah non ! Souvent ce qu'on dit à l'auto-école, c'est que lorsque tu conduis, on te dit regarde tout droit ! Parce que tu vas... Enfin... Tu diriges la voiture là où tu regardes ! C'est vraiment incroyable ! Faites le test si vous avez une voiture ! Mais pardon ! Vous n'allez pas faire d'accident ! Mais... En fait ce qui se passe c'est quoi ? C'est que je vous promets, vous roulez ! Vous allez à droite ! Je vous promets ! Moi j'ai déjà fait le test ! Ok ! Je vous promets, tu regardes à droite ! Et bien tu vas avoir tendance ! En même temps tu vas avoir tendance ! Tu vas faire ! Tu vas tourner la voiture à droite sans t'en rendre compte ! Voilà ! Il y a quelqu'un là dans le public qui n'a pas le permis mais bon ! Qui conduit des voitures depuis 12 ans sans le permis ! Un bandit dans le public ! C'est vrai ! C'est vrai ! Je rigole ! Je rigole ! En fait la voiture va, ou du moins tu vas là où tu regardes en fait ! Tu vas là où tu regardes ! Si tu regardes à droite, tu vas à droite ! Et il s'agit alors d'avoir une vision ! De regarder cette vision ! Et alors vous irez vers cette vision ! En fait ce que tu as dit ça m'a fait rappeler avant ! Quand je faisais de la boxe mon entretien ! Tu vois ! On avait l'habitude de dire tu regardes ton adversaire ! Tu ne détends pas de ton regard ! Sinon tu risques de te manger un coup ! De te manger un coup ! Exact ! Parce que quand tu le regardes, tu sais déjà anticiper en fait ! Tu peux déjà anticiper ! Il s'agit de voir ! Et voilà ! De voir tout simplement ! D'avoir une vision ! C'est fort hein ! Cette histoire de vision ! C'est vraiment fort ! Bah ! Dieu nous a fait créer des yeux pour qu'on puisse voir ! Et voir aussi ! Naturellement ! Mais il y a d'autres yeux encore ! Il y a des yeux spirituels ! Et même là des yeux spirituels ! Les yeux de l'esprit ! Il y a même une intelligence qu'on a ! Dans notre âme on a une intelligence, on a une créativité ! Qui nous permet d'imaginer en fait ! Si Dieu nous avait la capacité d'imaginer ! C'est pas pour nous faire des films et pour vivre par procuration ! Mais si Dieu nous en a une imagination ! C'est comme pour qu'on puisse se voir nous plus tard ! Amen ! Voir ce qu'on va avoir ! Et c'est que cette image, cette imagination puisse être tellement... Tellement concret pour nous ! Qu'elle soit devant nos yeux ! Vous voyez ? Vous voyez là j'en viens ! Vous voyez c'est ça le but en fait ! Constamment ! Ah tu veux parler du coup ? Ouais ! Parce que du coup c'est 15 minutes ! Vas-y oui ! Du coup je rebondis ! Tout à l'heure en fait tu as dit vision et en fait il y avait le mot vie dedans ! Et en fait dire que clairement notre vision en fait c'est notre vie ! Du sens où ce que tu vois c'est ce que forcément tu vas réaliser ! Et ça nous permet en fait comme tu l'as dit d'utiliser notre créativité, notre imagination ! Pour pouvoir en fait imaginer la vie qu'on veut ! Et nous en tant que chrétiens mais il faut en fait qu'elle soit aussi basée sur la parole de Dieu ! Il faut qu'elle soit basée sur la parole de Dieu ! Exactement ! Et on va en parler de ce qui compose une bonne vision ! Ça va tellement vous édifier ! Vous allez voir ! Parce que des fois on a une vision et la vision au final on la réalise jamais ! Parce que la vision de Dieu n'était pas dedans ! Exactement ! Dieu n'était pas Dieu ! Regardez ! Vision ! Vision ! Il y a plusieurs parties ! Il y a vie ! Mais à la fin il y a on ! C'est quelque chose qu'on réalise avec Dieu ! Quelque chose qu'on réalise avec Dieu ! C'est quelque chose qui doit alors être inspiré par Dieu ! Amen ! Tu as ta vision tu dis bon Jésus rentre dedans la rentre dans la vision ! Non non ! C'est plutôt Jésus quelle est notre vision ! Amen ! Et là il te donne la vision ! Exactement ! Et j'aimerais vraiment aussi dire quelque chose ! C'est que c'est important d'essayer de revoir la vision ! Pourquoi ? De la revoir ! C'est important pourquoi ? Parce que je me rappelle dans la Bible le Seigneur avait donné une vision à Moïse ! Il a dit bon tu vas aller chercher le peuple ! Et le peuple n'avait pas suivi concrètement la vision ! Oui ils l'avaient suivi mais certains membres du peuple n'avaient pas suivi la vision ! Du coup ça fait qu'en chemin en cours de route ils ont totalement abandonné ! Ils ont totalement abandonné ! Ils ont oublié la vision ! C'est ça ! Ils ont oublié ! Il s'agit d'avoir la vision ! Comme tu le dis c'est bien même de... Moi par exemple regardez bien ! Bon ça peut paraître bizarre ! Il y a une voiture que je veux absolument ! Ok ! Et par exemple dans ma chambre il y a un poster de cette voiture ! Moi dans mon téléphone le fond d'écran c'est comme une grande salle ! Ok ! Une grande foule ! Ok ! Parce que je veux remplir des stats ! C'est la vision vous voyez ! Et il s'agit de la mettre partout ! Ça doit être en toi ! Ça doit... Ça doit... My God ! Tu dois être sûr de ça ! Tu dois avoir cette vision ! On va vous expliquer comment... Bah comment la... Comment la télécharger tout simplement ! Parce qu'une vision ça se télécharge ! Une vision ça se télécharge ! Une vision ça se télécharge ! Ça se télécharge d'où ? Ça vient d'où ? Dans l'intérieur d'où ? Oui mais ça vient d'où la vision ? Bah... De la parole de Dieu déjà ! De Dieu ! La parole de Dieu ! En plus on manifeste la foi aussi ! Parce que pour la vision il faut la croire ! Il faut la croire ! Il faut la tirer en fait ! C'est comme si elle était dans le monde de l'esprit ! Et tu la tires vers toi jusqu'à ce que... Exact ! Il faut la foi pour réaliser sa vision ! Mais il faut la foi même pour la voir ! C'est ça ! Il faut la foi pour la voir ! La foi c'est le bras dans le monde spirituel ! Ouais ! Qui va chercher réellement aussi la vision ! Qui va l'amener à la manifestation ! Dans la vie physique ! Il s'agit donc comme tu dis ! D'avoir véritablement une vision ! Et une vision dans tous les domaines ! Oui ! Une vision de celui que vous voulez être ! Une vision de ce que vous voulez avoir ! Une vision de ce que vous voulez faire ! Moi par exemple aujourd'hui ! Et je pense que c'est votre cas ! Je peux clairement dire dans 10 ans ! Si Jésus tarde ! Dans... Si Jésus tarde ! Si Jésus tarde ! Si Jésus tarde ! Dans 10 ans ! Ce que je veux être ! Ce que je veux avoir ! Et ce que je veux avoir accompli ! Ah oui 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 ! J'ai pas le temps ! Je ne suis pas venu pour accompagner quelqu'un sur la terre ! Les morts à rester ! Des malades à guérir ! Des millions de personnes à gagner à Christ ! On a des stands à remplir ! On a des milliards d'euros à générer ! On a des vies à changer et à impacter ! On a une émission fresh à propulser ! On a une émission fresh ! Et dans tout ce que vous faites ! Et dans tous les domaines de votre vie ! Vous devez avoir... Je vais peut-être vous choquer ! Même dans votre style vestimentaire ! Vous devez avoir une vision ! Quel style est-ce que tu veux avoir au final ? Même dans vos finances ! Même dans votre caractère ! Même dans... Quoi d'autre encore ? Spirituellement parlant ! Dans ta relation avec Dieu ! Dans tout ! Tu dois avoir une vision ! Si vous n'avez pas de vision dans tous les domaines ! Et bien les domaines dans lesquels vous n'aurez pas de vision ! Vous allez subir ! Vous allez être là comme ça ! Oh bah ! Une mauvaise nouvelle ! Oh bah ! Courrier ! Oh bah ! Une mauvaise lettre ! Et puis j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit ! Arrête de rebondir cette émission ! Non mais ça c'est... C'est à cause de toi ! C'est lui ! Elle me frappe ! Vrai comment elle est ! Voilà son vrai caractère ! Vraiment de vision pour avoir la douceur ! Allez ! Les fruits de l'esprit ! Oh non ! Les fruits de l'esprit ! Les fruits de l'esprit ! Bon ! Sans baisser, ça se voit la martyriser ! Vas-y Bené ! Dieu a créé l'homme selon son image et selon sa ressemblance ! Et on voit en fait que Dieu c'est un Dieu de vision ! Et si en fait l'homme n'a pas de vision c'est comme si en fait tu vis en fait sans vivre ! En fait tu vis et tu subis la vie ! Oui c'est ça ! Tu vis au jour le jour ! Tu vis d'amour et d'eau fraîche ! Alors que bah Dieu nous appelle à dominer tout simplement ! Et aussi je trouve qu'il y a un petit paradoxe c'est que dans la Bible il est écrit de ne pas marcher par la vue ! Mais alors que là on parle de la vision du coup la Bible nous dit marcher par la vue, non marcher par la foi et non par la vue ! Mais la foi en quoi ? La foi en notre vision ! Exactement ! Donc il faut voir comme on disait tout à l'heure dans l'esprit au lieu de voir à ce qu'on voit ! Il faut voir clairement quelque chose ! Déjà moi même rebondir sur ce que tu dis par rapport à Genèse tout ça tout ça tout ça ! Que Dieu va créer l'homme à notre image sans ressemblance ! Il faut comprendre cela c'est que Dieu déjà est un Dieu de vision ! Yes ! Dieu est un Dieu de vision ! Dieu n'est pas... Ecoutez la Bible dit que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement ! Parce qu'il n'est... Dieu n'est pas dans le temps on l'appelle l'éternel ! Il n'est pas seulement aujourd'hui il n'est pas seulement demain ! Il est hors du temps ! Et c'est pour ça que lui c'est un Dieu de vision ! C'est à dire qu'il a une vision pour nos vies ! Il a une vision pour les domaines de nos vies ! Et il nous appelle à... Bah à accomplir certaines choses n'est-ce pas ? Il nous appelle... La vision c'est également l'appel ! La vision c'est l'appel ce que tu as appelé à ce que tu as... C'est ça ! Voilà ! Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à quand Dieu a créé l'être humain ! Si vous avez vos Bibles, prenez-les ! Un jour l'apôtre disait cela, l'apôtre Anna-Patrick disait cela ! Il disait qu'il y a deux passages dans la Bible qui sont très marquants ! Il y a Genèse 26-27 Dieu va dire créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ! Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ! Mais dans Genèse 2-7, la Bible dit que Dieu va former l'homme ! Et le former ! C'est à dire qu'en fait il y a une première fois il l'a créé, il l'a inventé, il l'a visualisé ! Il l'a conceptualisé dans sa tête ! Et il y a une deuxième fois où il a amené cette vision-là se manifester à l'existence tout simplement ! Donc il s'agit d'avoir une vision ! Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance ! Et Dieu est un Dieu créateur ! C'est beaucoup le créateur ! Et de cette même manière, nous aussi, on a cette possibilité de créer notre propre vie ! Par exemple, tout à l'heure tu parlais de la voiture que tu voulais, c'est pas forcément Dieu qui t'a mis à cœur ça ! C'est toi en fait qui a pu te créer ou t'imaginer la voiture que tu aurais aimé avoir ! Exactement ! Et donc en fait tout à chacun, c'est notre vie ! La Bible dit que le salut est personnel ! Quand on sera au ciel, on sera seul devant Dieu ! Et en fait c'est notre vie, donc c'est à nous de la créer ! Et imaginer en fait c'est gratuit ! C'est-à-dire que c'est l'apôtre qui disait ça aussi, l'apôtre Alain Patrick qui disait qu'on vous présentera pas en fait une facture ! Parce que vous avez imaginé ! Exactement ! Et en fait notre vie, c'est à nous de la créer ! C'est à nous de l'imaginer en fait ! C'est à nous de l'imaginer parce que des fois certains pensent que non mais c'est de faire des films ! Non, non, non ! C'est pas se faire des films, c'est imaginer le film de sa vie ! C'est pas ça, c'est pas se faire des films ! C'est pas s'imaginer ouais mais bon tu vis dans des rêves, tu vis dans des rêves ! Vous savez il y a quelque chose hein, c'est qu'au début tous ceux qui ont une vision, on les traite de fou ! Une fois qu'ils se rapprochent de leur vision, on dit comment t'as fait ! C'est exactement ça, on dit comment t'as fait ! Et ça marche pas seulement que pour les chrétiens ! Il y a beaucoup d'exemples dans la vie, il y a tellement de personnes qui disaient, je savais déjà ! Comme tu disais d'ailleurs Ushen Bolt, Ushen Bolt savait déjà ! Il avait déjà la vision en fait ! Il savait déjà et ça l'a vraiment vraiment pas étonné du tout ! Je me souviens, moi je donne un exemple personnel, je me souviens que... Bon non, je vais pas prendre cette exemple, c'est pas grave ! Je vais prendre cet exemple, c'est pas grave ! Je vais prendre cet exemple, mais même Steve Jobs ! Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates ! Par exemple, Steve Jobs au début travaillait dans son garage avec un ami à lui ! et il travaillait dans son garage et on lui disait ouais mais nanana ça va rien faire ! Aujourd'hui Apple est une des entreprises qui génère le plus de milliards dans le monde entier ! Vous voyez, au début on vous prend pour des fous, mais après on dit comment tu fais ? J'ai une vision ! Et comme disait un grand entrepreneur, ceux qui n'ont pas de vision travailleront pour ceux qui ont une vision ! C'est tout ! Mais je pense qu'il faut de l'audace aussi ! Il faut oser ! Il faut oser ! C'est ta vie ! C'est ta vie ! Ose ! On est en 2021 ! Ose ! Ose croire ! Ose s'imaginer des trucs de ouf ! Ne mets aucune limite ! C'est ça, des fois on est trop limité ! Et j'aime beaucoup le fait de dire vision, mais aussi de dire vision claire ! Ça veut dire de prendre un temps, se poser et dire qu'est-ce que je veux concrètement, précisément ! Je me rappelle un jour, des gens m'ont rappelé, mais un jour on était à l'église et tu priais pour les personnes en gros qui cherchaient un travail ! Et les personnes disaient oui, je veux un travail et tout ! Et toi tu leur disais non, il faut être précis dans ce sujet ! Il faut être précis, tu veux un travail combien d'heures ? En quelle promesse ? Et ça m'avait vraiment marqué ! Et depuis je vois vraiment la vision différemment dans le sens, vraiment être précis parce que si t'es pas précis, t'auras le brouillon ! T'auras le brouillon ! Surtout quand on comprend tout ce qu'on a dit, Dieu c'est un Dieu de vision, etc. Elle a parlé de la précision et quand on regarde la Bible, on voit très bien dans l'Ancien Testament... La précision ! La précision ! Il s'agit pas juste de dire je vais être riche ! Je m'en souviens qu'un jour, on m'a demandé, on m'a dit tu veux être prospère ? J'ai dit oui ! On m'a dit ok, dans 3 ans tu veux gagner combien tous les mois ? J'ai dit euh... On m'a dit ok dans 5 ans, j'ai dit euh... dans 10 ans ! J'ai dit euh... Parce qu'en fait souvent on a une vision, oui je vais être prospère, je vais être prospère ! Ça suffit pas ! Ça suffit pas ! Il s'agit d'être prénère ! Et pour rebondir sur ce que tu disais, un jour il y a un homme de Dieu qui s'appelle David Onguicho, ok ? Qui est devenu l'homme de Dieu, qui est la plus grande église, c'était en Corée du Sud ou non ? C'est où il n'y a pas le président ? C'est Sud ! C'est Sud ! Ok c'était en Corée du Sud alors ! Et euh... Il disait ceci, il disait qu'il priait pour avoir une chaise, une table et un vélo ! Je vous dirais pourquoi ? Parce que chez lui il avait besoin d'une chaise, une table et un vélo pour aller au travail ! Et il priait, il priait, il priait, Dieu ne lui envoyait rien ! Et un jour il dit, mais Seigneur pourquoi est-ce que tu peux même pas m'envoyer seulement une chaise, une table et un vélo ? Donc quand je dis ton voyage, c'est pas qu'il y a quelqu'un de chez toi ! C'est le financement pour avoir ça ! Et au final, Dieu lui dit, mais en fait tu n'es pas précis en fait ! Tu demandes, mais tu demandes dans le vent ! Un vélo ! Mais il y a tellement de vélo ! Si vous allez avec un ton, il y a tellement de vélo ! Et il va alors, Dieu va lui dire, clairement tu veux quoi ? Il va donner la couleur du vélo ! Il va donner la matière de la table ! Il va tout recevoir ! On va lui donner, on va lui offrir ! Il s'agit d'avoir une vision claire ! Je veux, souvent on dit oui, je veux ça, je veux ça ! Même par exemple pour ceux qui ont un GER, oui je veux la croissance dans mon GER, mais ça suffit pas ! Il faut combien avant quand ? Combien avant quand ? Parce que si c'est abstrait, la foi ne peut pas s'engager là ! La foi doit se baser sur des choses concrètes ! Je veux temps avant temps ! Là, la foi peut s'engager ! Si je veux être prospère, la foi ne peut pas se baser sur ça entre autres ! Il s'agit d'être précis ! Il s'agit d'être précis et comme on l'a dit donc, Dieu est un Dieu de précision ! Et Dieu est un Dieu également de vision ! Dieu est un Dieu de vision et Dieu a une vision pour votre vie ! Maintenant, comment faire pour la découvrir ? Lui demander ! Lui demander ! Lui demander, vas-y ! Demander, dire Seigneur concrètement, tu veux quoi pour ma vie ? Ouais ! Tu veux quoi pour ma vie ? Et ça, ça va former déjà une... Parce qu'il y a une vision que tu peux avoir pour les finances, tout ça, il y a une vision ! C'est ce que Dieu veut faire avec ta vie en fait ! C'est ça la première vision ! C'est ça ! Et même en fait, le fait de lui demander, automatiquement, tu le mets dans la barre ! Celui qui est dans la vision, automatiquement, mentalement, tu te dis qu'il est avec toi en fait ! Exactement ! Tu le mets dedans en fait ! Tu le mets, tu peux pas... Un jour, je sens, il m'a dit cette phrase, il m'a dit, tu sais, tout projet qui ne naît pas dans ma présence, je ne suis pas dedans ! Tout projet qui ne naît pas dans ma présence ! Dieu est l'alpha et l'oméga ! Il doit être à l'alpha de la vision aussi ! Il doit être à la création de la vision ! Il doit être au commencement de la vision ! Et comme tu le dis, eh bien, tu dois lui demander ! Beaucoup de personnes disent, oui, mais comment savoir mon appel ? Comment savoir ? Comment savoir son appel ? Demande à celui qui t'a appelé ! C'est pas nous qui t'avons appelé ! Donc t'as peut-être appelé sur le téléphone ! Bien, je vais donner le numéro d'oli à la caméra ! 06 ! Alors, du coup... Non, non, c'est lui qui t'a appelé ! Rapproche-toi de lui ! Rapproche-toi de lui ! La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas encore ! Passe-y, t'en avec lui, rapproche-toi de lui ! Et il va te dire, tu m'as raconté, il y a quelques semaines, tu as fait un rêve dans lequel, voilà, Dieu t'a dit clairement que tu as appelé à ça ! C'est ça ! Et j'ai aussi, comment savoir lire la parole ! Parce que nous, en tant que chrétiens, en fait, ça doit vraiment être notre base ! Et quand on lit tous certains versets, en fait, Dieu nous donne certaines bases pour notre vision ! Par exemple, qu'il souhaite qu'on puisse prospérer, qu'on puisse marcher dans la journée ! Les gens qui peuvent bâtir notre vision ! Exactement ! C'est vraiment, en fait, des bases ! Et dans la parole, franchement, on trouve la base, à nous, en fait, de chacun notre vision ! Et dans Josué 1-8, l'Éternel, en fait, dit, « Médite, en fait, n'éloigne que ce livre de la loi ne sera pas dans ta bouche, médite le jour et nuit ! » Et la suite du verset dit, « Et tu réussiras, en fait, dans tes entreprises, tu prospèreras ! » Ouais ! Et c'est important, en fait, de se dire qu'en tant que chrétien, notre base, notre vision même, c'est la parole de Dieu ! Amen ! Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui a parlé ! Amen ! J'aime bien ! Enfin, je voudrais rebondir ! En gros, elle parle de la parole, et lui, il a parlé du fait de se rapprocher de Dieu, etc. Et ça me fait penser, en fait, au fait qu'en tant que chrétien, on a tous les ingrédients, en fait ! Parce qu'elle parlait de base, et la base, c'est ce sur quoi tu bâtisses, ce sur quoi tu construis ! C'est ça ! Et je pense qu'il suffit juste de les prendre et de bâtir sa propre vision avec ! On est tous chrétiens, on a tous la même base, mais après, on choisit de construire selon nous, en fait ! Ok ! On choisit de construire selon nous, mais on doit aussi avoir un plan très spécifique de Dieu, vous savez ! Oui ! Au-delà, Oli disait tout à l'heure ceci, c'est que oui, il y a des choses aussi qu'on peut nous-mêmes vouloir de nous-mêmes, et il n'y a aucun problème, mais Dieu a vraiment une vision très spécifique également pour nous ! On n'est pas né simplement, regardez bien par exemple, admettons la vision de Dieu pour la vie de Steven, admettons, c'est que Steven devienne... Un millionnaire ! Un millionnaire ! Admettons, c'est que Steven devienne un millionnaire ! Admettons, Oli aussi, la vision de Dieu pour ta vie s'il devienne millionnaire ! Mais cependant, la spécificité de Steven, c'est que Steven sera millionnaire pour financer les conférences qu'Undira fera dans des stades ! Elle sera millionnaire pour régler le problème de la famine dans le monde entier ! Vous voyez un peu ça, il y a des spécificités ! Et même dans ceux qui sont millionnaires, appelés de millionnaires pour la famine, il y a ceux qui sont appelés pour la famine en Afrique, d'autres famines en Asie, d'autres famines... Et même ceux en Asie, il y a ceux qui sont appelés pour la famine en Asie, mais en Chine, d'autres en Mongolie ! Même ceux qui sont appelés pour la famine en Chine ! Il y a ceux qui sont appelés... Voilà, en fait, il y a vraiment des précisions, il y a vraiment des choses que Dieu veut avec votre vie ! Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne, c'est qu'au-delà simplement d'avoir une vision, il y a une vision très précise et très délicate, même si je peux dire, très sensible ! Quand je dis sensible, c'est vraiment très minutieuse, très millimitrée que Dieu veut avec notre vie ! Par exemple, admettons, Steven t'appelait à des malades, Oli aussi ! Admettons, lui, il appelait à des personnes qui ont la gastro, elle aussi ! Mais lui, c'est ceux qui ont la gastro depuis 3 jours, ceux qui ont la gastro depuis 5 jours ! Vous voyez, il y a vraiment... C'est au millimètre ! Et pour rebondir à ce que tu disais, dans l'Ancien Testament, on voit cela, c'est que lorsque... On parlait de la création du tabernacle, tout ça, c'était au millimètre, presque ! C'était au millimètre ! Dieu, ses plans sont faits au millimètre ! Mais même, là, ça m'a fait penser au verset Jean 3, c'est... Le plan de Dieu, en fait, la Bible nous dit que... Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, il n'est qu'afin que... Afin que donc il y avait une vision, même, dans le fait de donner son Fils ! Quiconque prend en lui et ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle ! On voit clairement le plan, la vision de Dieu ! C'est carré ! Voilà, c'est carré, c'est un plan, c'est... J'aime le monde ! Alors, je donne mon Fils, mon Fils meurt, et tous ceux qui vont croire en Lui seront sauvés ! C'est un plan très, très, très précis ! Et lorsqu'on regarde même la vie de Jésus, pour rebondir sur ce que tu dis, On voit que sa vie était très précise ! Jésus va... C'est terrible ce truc-là ! On lisait ça... Même, on n'a pas eu l'hier Steven... Il me dira... Oli dormais ! Oli dormais ! On parlait dans Jean 12 ! Jésus va pourtant mourir sur la croix dans Jean combien ? C'est pas Jean 18 ? Jean 17, Jean 18, Jean 19 ? Non, pas... T'as dit combien ? Non, je crois que c'était 21 ! Non, 21 ! Il est déjà... J'ai confondu... Non, je pense que c'est peut-être 18, 19... Voilà ! Mais pourtant, dans Jean 12, d'un coup, il va comme dire... L'heure est venue ! Et là, d'un coup, il va comme s'arrêter, il va dire... Voilà, je vais aller à la croix ! On dirait qu'il avait comme une vision... On dirait qu'il avait comme le calendrier... Il avait comme le timing parfait de Dieu dans sa barre ! Dans son âme, tout simplement ! Il avait le timing parfait ! Dans son esprit, il avait le timing parfait de Dieu ! Et il savait... Là, maintenant, c'est le moment ! Il avait une vision claire à sa vie ! Je nais, je grandis ! À tel âge, je commence ! À 30 ans pile, je commence ! Je passe par le baptême, je passe par ta 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 ta... Et au final, je ta 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 ta... Une vision claire ! Et j'aimerais vous dire quelque chose... C'est que... Quelque chose... Une phrase qui est très connue... Vous n'irez jamais plus loin que votre vision ! La première petite petite exercice... Steven... Quel exercice... Yes ! Alléluia ! Alléluia ! La parole de Dieu ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Juste pour dire... Enfin, tout à l'heure... Enfin, tu parlais tout de Jésus... Qu'il savait, en fait... Et bon... Savait, mais ça... Ça vient du mot... Du verbe savoir... Et dans savoir, en fait, il y avoir... Dans savoir, il y avoir... Exactement ! Jésus, en fait, il l'avait vu... Et comme tu dis... Parce qu'il savait... Parce qu'il l'avait vu... Alors, il savait exactement quoi le faire ! Il l'a vu avant de faire quoi ! Mais même dans la Bible, quand Jésus parlait... Exemple, quand il avait rencontré la femme samaritaine, il a dit... L'heure, elle vient... Et elle est déjà là ! C'est ce qu'il savait ! Il savait... Il savait... Il était en connexion avec celui qui l'avait appelé... Donc, il était dans le bon timing ! Il était dans le plan parfait ! Dans le bon timing ! Il était clairement dans le bon timing ! Et vous allez voir... Pour m'en dire sur Jésus... Allez, on est dans l'édification ! Vous allez voir que certains vont dire... Jésus, à un moment donné, va dire à ses disciples... Qui dites-vous que je suis ? Et certains vont dire... Tu es Elie ! D'autres disent, tu es Jérémie ! D'autres disent, tu es le Messie ! D'autres disent, etc... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ressemblait peut-être aux autres... Mais il avait un appel quand même différent ! Et malgré le fait que vous ressembliez aux autres... Que votre appel ressemble aux autres... Il y a votre spécificité en fait ! Il y a votre spécificité ! Il y a un appel minutieux ! Et c'est dans le temps avec Dieu que vous allez découvrir ! Tu n'es pas venu sur la table pour accompagner les autres ! Tu te laisses tous les matins ! Tu travailles ! Tu vas à l'école ! Tu manges ! Tu dors ! Tu te douches ! Tu te brosses les dents ! Tu pries ! Tu vas à l'église tous les dimanches ! Mais au-delà de ça, il y a une vision très minutieuse ! Il y a un appel ! Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi ! Qui ne fera pas avec les autres ! Avec toi, tu ne feras pas avec les autres ! Mais ça, c'est génial parce que Jésus... Enfin, c'est génial, c'est super ! Non mais Jésus savait là où il allait ! Et je me suis dit, mais en fait, qui pouvait le déranger en fait ? Qui pouvait le déranger ? Il savait déjà ! Qui pouvait le déranger ? Quand tu sais, personne ne peut te... Je sais déjà ce que tu vas dire ! Vas-y ! Quand il est parti dans le synagogue, les gens voulaient le jeter... Ils ont dit... Quand il voulait le jeter dans la fosse parce qu'il avait prêché... Il savait qu'en fait, ce n'était pas leur... Il savait ! Il savait ! Il savait ! Mais attends ! Jésus va prêcher ! Non, non, non ! Ça, c'est trop fort ! Jésus va prêcher et la Bible dit que les pharisiens et tout... vont le pousser jusqu'au bord d'une falaise ! Bon, on va faire l'image, ok ? Là, il y a la falaise, ok ? Là, il y a la falaise ! Ok, vous voyez, j'ai pas beaucoup de muscles... Mais ça arrive, ça arrive ! J'ai une vision de beaucoup de muscles ! Ah, vous allez voir ! Vous avez la vision, ça marche ! Regardez ! Ça, c'est la falaise ! Ils vont lui parler, le parler... Vous voyez, quand on parle à quelqu'un, on l'embrouille, on le pousse... Et toi, là ? Et toi, là ? Et toi ? T'as l'habitude de faire ça ! Moi ! T'as jamais fait ça à quelqu'un ? Moi ! T'as jamais poussé ? Bon ! Avant ! Tu faisais comment ? Quoi ? Tu faisais comment ? Non, je faisais rien ! Tu faisais-tu une habitude ? Non, non ! Bon, bref ! Tu vois, ils l'ont poussé, bref ! Ils le faisaient reculer ! Et Jésus va reculer, reculer ! Il va se trouver juste sur le bord de la falaise ! Et il y a un truc, à un moment donné, miraculeux, que beaucoup d'entre nous, on a dû lire, mais on n'a pas dû comprendre ! C'est qu'en fait, la Bible le dit, puis il passa au milieu d'eux ! En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que les gens viennent, le pouceau, là ! Et toi, là ! Aujourd'hui, aujourd'hui, on te finit ! Aujourd'hui ! Ils l'ont précipité, ce qu'on voit de la falaise ! Pourquoi, à votre avis ? Pour le pousser ! Pour le pousser ! Pour le faire tomber ! Mais la Bible le dit à la femme ! Puis, il passa au milieu d'eux ! Il passe comme ça ! Pourquoi ? Il savait que l'heure n'était pas là ! Il avait une vision ! Dans le film de la vie, de sa vie, il n'y avait pas le fait de tomber de la falaise à 32 ans ! Il y avait le fait de monter la montagne pour être sur la croix à 33 ans ! La vision ! Quand tu as une vision, tu sais que ce n'est pas possible ! Tu as une vision ! My God ! Tu as une vision de la maladie ! Et là, tu sais, ce n'est pas vrai ! Parce que je me suis visualisé ! Dieu m'a dit qu'à 30 ans, je ferai cela ! Là, j'ai 28 ans, je ne mourrai pas de cette maladie ! Quand tu as la vision, tu es accroché à la vision, tu es serein ! Tu es serein, tu sais ! Une armée peut même venir devant toi ! Élysée ! Mais voilà ! On remondit, c'est l'éducation ! Élysée va être là comme ça, Steven ! Il y a son serviteur Gehazi ! Et il y a une armée qui va venir les attaquer ! Et là, Gehazi va dire, Maître ! Maître ! Maître ! Nous sommes... Nous sommes... Nous sommes... Surrounded ! Surrounded ! Surrounded ! Surrounded ! Surrounded ! On est assiégé, il y a plein de gens ! Regarde, il y a des chars ! Il y a des chevaux ! Nous, on n'est que deux ! Élysée, là, il dit, oh Dieu ! Oh là là ! Et là, il pose sa main sur lui, il dit, Ouvre les yeux et qu'il voit ! Ouvre les yeux ! Ouvre les yeux ! Et là, les yeux de Gehazi vont s'ouvrir ! Il va avoir la vision claire ! Et il va voir... Voilà, c'est un peu trop... C'est moins fresh, là, ce qu'on partage ! Et au final, il va voir des chars, tout ça... Bref, vous irez lire dans Deux Rois ! Ok, bon, c'est pas le sujet ! Mais ce qu'on disait donc, C'est que vous n'irez jamais plus loin Que votre vision ! Maintenant, qu'est-ce qui compose une bonne vision ? J'aimerais donner trois points ! Premier point, Gehazi, elle vient de... Dieu ! Deuxième point, elle est atteignable pas par des forces ! Par la foi ! Par la foi ! Eh, eh, eh ! On va revenir sur ça ! Troisième point, le but de la vision, c'est glorifier Jésus ! Amen ! Le premier point sur lequel j'aimerais qu'on puisse parler, Votre vision doit venir de Dieu ! Ecoutez, vous n'êtes pas venu sur la terre pour vivre votre vie ! Vous êtes venu sur la terre pour vivre une vie qui lui est agréable ! Vous êtes venu sur la terre pour le servir ! C'est lui qui vous a envoyé ! Frères et sœurs, si... Il faut un exemple, hein ! Si je prends le verre et je le donne à Oli, c'est pour que Oli l'utilise et Oli boive ! Si le verre a été envoyé par moi, c'est pour que le verre me serve ! En l'occurrence, il me rend un service en abreuvant, déshydratant Oli ! Si Dieu t'a envoyé, c'est pour lui rendre un service ! Tu n'es pas venu sur la terre pour être là pour te la couler douce et pour mettre du vernis ! Tu as été envoyé sur la terre pour le servir ! Amen ! Maintenant, la vision doit venir de Dieu ! Dieu, carrément ! Parce que si elle n'est pas Dieu... Dieu n'est pas dedans ! Dieu n'est pas dedans et elle va bien couler ! Elle va bien quoi ? Elle va bien couler ! Elle va bien couler ! Et puis même, il n'y a pas de succès ! Il n'y a pas de succès ! Si la vision se calibre sur les pensées de Dieu, c'est sûr que tu vas réussir ! Amen ! Tu vas réussir parce que Dieu sera avec toi ! Mais avoir une vision qui vient de Dieu ! C'est une ligne de succès en fait ! Mais c'est une ligne de succès ! Tu as une vision qui vient de Dieu ! Dieu est devant toi ! Les portes s'ouvrent tout seul ! Ça me fait penser à l'histoire aussi de David et Goliath ! Il avait une vision ! Tu lui avais donné une vision qu'il avait donné à moi ! Il avait une vision ! Et que, même devant Goliath... Il savait ! Il avait une vision ! Il avait une vision ! Toute l'armée avait peur ! Bon là, on ne va pas aller en profondeur sur ça parce qu'il faut aller lire le verset ! Mais il va dire cela ! Il va dire... Toi, Philistin, je vais te couper la tête ! Il va même décrire la vision ! Il va même décrire la vision ! Il va même lui dire... Excusez-moi ! Il va même lui dire, en gros, je viens au nom de l'Éternel ! Je viens au nom de l'Éternel ! Et j'aime beaucoup ça ! Des fois, l'Éternel va dire quelque chose comme... Je marche devant toi ! Je marche devant toi ! Frère et soeur ! Celui qui a une vision qui vient de Dieu ! Qui est en accord avec cette vision ! L'apôtre dit qu'il est dans le mandat de Dieu ! Dieu marche devant lui ! Les portes... Écoutez ! Les portes ont peut-être des séries différentes ! Mais il y a un nom qui peut toutes les déclencher et les ouvrir ! C'est le nom de Jésus ! Lorsque ce Jésus-là marche ! Jésus va dire... Si quelqu'un veut venir après moi ! Qu'il me... Suive ! Le suivre, c'est que lui, il est devant ! Si il est devant, c'est qu'il ouvre les portes ! J'ai la vision qui vient de Dieu ! Et Dieu m'appelle, admettons, à être un grand entrepreneur ! Cette vision-là vient de Dieu ! Parce qu'elle vient de Dieu ! Dieu est devant moi ! Je marche derrière lui ! Il ouvre les portes de l'entrepreneuriat ! Il ouvre les portes des projets ! Et je deviens, au final, ce qui m'a marqué ! Il y a quelque chose aussi dans le fait que la vision vient de Dieu ! Au lit, par exemple ! C'est que... Si la vision vient de Dieu ! Que Dieu te l'a montré ! Elle s'accomplira parce que Dieu ne ment pas ! Tout ce que Dieu ne ment, ça s'accomplira ! Amen ! La Bible est claire là-dessus, c'est que Si l'Eternel est avec toi, qui sera contre toi ? Qui sera contre toi ? Tous les projets, quand ça vient de Dieu, il ne faut vraiment pas oublier la personne de Dieu ! C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui ! C'est le seul ! C'est pas Barack Obama ! C'est pas Vladimir Putin ! Bon, je ne vais pas prendre le mec ! Mais c'est pas Vladimir Putin ! C'est Jésus, c'est Dieu, le Créateur de l'univers tout entier ! Il décide de marcher avec toi ! Et il te dit que tant que tu suis cette vision, je suis avec toi ! Il faut passer le temps avec Dieu ! Il faut passer le temps avec Dieu ! Et il y a des leaders également qui vont vous indiquer, que Dieu va utiliser pour un peu vous diriger vers... Il y a souvent plein de choses qu'on veut faire mais qui ne font pas partie de la vision ! On parlait avec Oli par exemple, on parlait de ça dimanche ! Que Oli un jour voulait faire des trucs, tout ça ! Et moi je lui conseillais, Oli c'est pas trop le temps de faire ça ! Et aujourd'hui, tu te rends compte que tu as bien fait ! Ça t'aurait vraiment déconcentré ! Enfin, même ça t'aurait servi à rien du tout ! Voilà ! Donc au final, Dieu va même mettre des leaders au-dessus de vous, pour un peu même vous imbriquer, c'est comme ça qu'on dit ! Vous guider, imbriquer c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est ! Deuxième chose, la vision ne doit pas être atteignable par tes forces à toi ! Si la vision, tu peux la réaliser toi, elle vient pas de Dieu ! Si la vision, tu peux la réaliser toi, elle vient pas de Dieu ! La preuve que la vision vient de Dieu, c'est que tu as besoin de Dieu, et de la croix en Dieu pour l'acheter ! Attends, on va redire là, on va redire ! Parce que l'apôtre dit, si la vision, tu peux la réaliser toi, elle vient pas de Dieu ! Si ta vision, c'est juste avoir, être un bon dentiste, et qu'alors tu es déjà dans les études de dentiste et tout, elle vient pas de Dieu, c'est ta vision à toi ! Il s'agit d'avoir une vision par tes forces, c'est chaud ! Par tes forces, tu dis c'est impossible ! Et c'est là qu'alors s'engage le principe de la croix qui réalise l'impossible ! C'est... Y'a le box, y'a le box ! Non mais j'allais dire en fait, bah c'est ça que... Tu vois là, tu es la vision du bas... Je rigole pas si... Bah c'est vrai en vrai, parce que... Enfin bref... Donc je disais que... C'est vrai en vrai ? Ah bah c'est déjà... En vérité, en vérité, oui vas-y ! Non, je disais que... C'est vrai que... Le fait d'avoir... De se dire... Non, y'a que Dieu qui peut faire... C'est ça qui permet l'action de Dieu dans notre vie ! Même c'est ça qui est en train de être dépendant de Dieu ! Yeah ! C'est nécessaire ! Et on le voit même dans les évangiles, que Jésus était dépendant de Dieu ! Et à chaque fois, il ramenait les choses vers Dieu ! Il disait, je fais ça parce que c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a demandé de le faire ! A chaque fois, il ramenait les choses vers lui ! Et je pense que c'est ça qui lui donnait de la puissance dans les miracles qu'il faisait, dans les actions qu'il faisait ! C'est même là quelque chose qu'on peut comprendre, c'est quoi ? C'est que Dieu se manifeste là où on a besoin de lui ! Frères et soeurs, on appelle... Regardez quels sont les noms qu'on donne à Dieu ! Il y a Ovarapha par exemple, on est dans le Saint-Testament qui veut dire le Dieu qui guérit ! Mais pourquoi est-ce qu'il venait pour guérir ? Parce qu'il n'y avait pas les antibiotiques à l'époque pour guérir la personne ! Jésus est venu pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus est venu ? Jésus n'est pas venu pour guérir les malades, Jésus est venu pour sauver l'humanité ! Faire ce que seul lui pouvait faire ! Dieu se manifeste là où l'homme ne peut pas ! Là où l'incapacité de l'homme commence, la capacité de Dieu se manifeste ! C'est tout ! Il me plaît en plus ! Mais c'est ça, ça lui plaît ! Parce que c'est là que Dieu est comme utile en fait, si on peut dire ! C'est comme l'histoire avec... bon ça va, ça remonte ! Avec Noé... Noé, ça remonte ! Ça remonte ! Ça remonte ! Ça va, c'était pas quand je t'enseigne ! Ça remonte très très bien ! Avec Noé, parce que c'était impossible pour Noé d'aller détruire les géants ! En fait, Dieu se manifeste là où c'est impossible ! Dieu se manifeste là où c'est impossible ! Et justement, avoir une vision qui vient de Dieu... La preuve qui vient de Dieu déjà, c'est... Il y en a deux preuves ! C'est que 1, elle est irréalisable par tes forces ! Elle est réalisable par ta foi seulement ! Et 2, c'est qu'elle a pour but de le glorifier, de le servir en Dieu ! Si ta vision c'est juste d'être la plus grande star du monde pour avoir des... Des likes ! Ça vient pas de Dieu ! Ça vient pas de Dieu ! Si ta vision c'est le glorifier et c'est réalisable que par la foi, ça vient de Dieu ! Donc les trois composantes c'est, ça doit venir de Dieu ! Ça doit être réalisable que par la foi ! Et ça doit avoir pour but de le glorifier ! Qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce but de le glorifier ? Bah... Dans le sens où toute l'attention revienne à lui en fait ! Exactement ! En fait, le but c'est lui en fait ! Le but c'est de le montrer lui ! Je veux être prospère, ok mais pourquoi au final ? La porte on dit souvent ça ! Tu veux être riche, tu veux te marier, mais ça sert à quoi ? Pourquoi ? Simplement pour toi parce que tu aimes trop les belles voitures, ou parce que tu veux utiliser tes finances pour le servir ! C'est ça ! Il y a aucun problème avec les belles voitures, on aime beaucoup les belles voitures ! Ah ça ! Il y a vraiment aucun problème ! Mais voilà, la vision, le but, c'est lui ! C'est lui ! La vision, le but, c'est lui ! Amen ! Un moyen maintenant en deux minutes pour l'atteindre ! Comment on fait ? Cette vision là ! Allez ! Comment atteindre cette vision ? Bah... Rester derrière celui qui nous l'a donné et le suivre ! Jesus ! Exactement ! Rester accroché ! Souvent on se dit... Quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un m'a posé cette question il y a deux ou trois jours, on m'a dit... Je connais mon appel, maintenant je fais quoi ? Oui, c'était lundi ! Je connais mon appel, maintenant je fais quoi ? Je dis bah continue ce que tu fais, continue à s'ouvrir Jésus ! Tu connais ton appel, tu sais maintenant là où il t'amène en fait ! C'est ça ! Continue à rester attaché à lui, soit encore plus attaché à lui ! Simplement ! Toi tu dirais quoi ? Atteindre sa vision ! Confesser ! Confesser la parole ! Confesser sa vision ! En fait tu confesse que je vais y arriver ! Je vais atteindre ! Peu importe les circonstances ! Peu importe les difficultés ! Je continue d'y croire ! Et je confesse ! Je déclare ! Exactement ! J'irais vraiment croire et rester accrochée ! Rester accrochée ! Peu importe ! Peu importe ! Il y a toujours des vents contraires qui vont essayer de nous défocaliser un peu de la vision ! Tout ça, tout ça, tout ça ! Reste accrochée ! Reste accrochée ! Et moi je dirais aussi suivre ses leaders ! Tout d'ailleurs tu disais avec Oli qu'elle voulait faire quelque chose et que tu lui avais conseillé d'attendre ! Et du coup c'est ce qui a permis qu'elle puisse rester focalisée ! Et au final plus tard ce sera le temps ! Tout l'étant sera le temps exactement ! Ça fait penser à l'histoire aussi de... L'histoire ! De Gétro ! De son beau-père ! La vision venait de Dieu ! Mais il fallait qu'aussi... Mais elle est passée ! Elle est passée par Gétro ! Même les premières brebis qu'il a commencé à suivre ! C'est ça ! Avant de rentrer pleinement dans son appel qui était le berger d'Israël donc ! Les premières brebis qu'il a suivies c'est celle de Gétro ! C'est ton beau-père ! Celle de Gétro ! C'était... C'est comme M. David quand il était dans le... Dans le troupeau de... Dans le... Ok alors l'émission touche à sa fin ! L'émission touche à sa fin ! Il est quoi ? Tu jeûnes ? Ouais ! Ouais ça se voit, tu jeûnes, ça se voit ! Mais quand il jeûne là il est... Mais c'est terrible là ! Comment tu jeûnes t'es vieux ? Comment tu jeûnes t'es vieux ? Comment tu jeûnes t'es vieux ? C'est terrible ! Faut manger quand il y a le tournage mon frère ! Faut manger ! Faut manger ! Oh ! Zout ! L'émission n'est pas finie ! Je rigole ! Petite petit jeu ! Les Oscars 2021 c'est pour Bibi ! Je me visualise avec les Oscars ! Il y a une musique par rapport à la visualisation que je vous conseille ! Vous tapez sur Youtube ! T-G-E-N-K-I-N-G Visualise ! Guys ! N'hésitez pas à fermer les yeux ! Chez vous le soir ! Même là ferme les yeux ! Imagine-toi ! Ose ! Imagine-toi ! Avec... Imagine-toi ! Bref ! Ce que Dieu veut que tu fasses ! Imagine-toi en faisant cela ! Sur ce ! Que Dieu vous bénisse ! Ayez une vision ! Reste attaché à celle-ci ! Suivez-la ! On est ensemble ! J'espère que le public vous a été béni ! 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 Et on vous pose la question d'ailleurs juste après cette émission C'est quoi toi, ta vision ? Va sur Instagram et va nous répondre, va répondre à cette question Ça fait juste maintenant ! On est ensemble ! Que le soir te bénisse ! Stay... Fresh ! . Ouais ! Yeru ! . Le lendemain !